Musique Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Cet épisode est le septième d'une série consacrée au calcul des aires des figures géométriques usuelles. Nous allons dans cet épisode pour la seconde fois recourir à la formule de l'aire du parallélogramme qui dérive elle-même de celle du rectangle. Donc un petit rappel pour ces deux figures peut être une bonne chose si vous vous estimez quelque peu rouillé là-dessus. Pour le septième épisode de cette série, nous allons généraliser ce qui a été fait dans l'épisode précédent et voir ensemble comment calculer l'aire d'un triangle quelconque. Mais avant de commencer, un petit rappel s'impose. Qu'est-ce qu'un triangle quelconque ? Eh bien c'est un peu étrange mais définir un triangle quelconque revient à préciser ce qu'il n'est pas. Un triangle quelconque n'est pas un triangle rectangle, isocèle ou équilatéral. La particularité d'un triangle quelconque est en fait de n'avoir aucune particularité géométrique précise, ce qui est une première pour nous. Chercher l'aire de notre triangle quelconque revient donc à trouver comment calculer l'aire de la surface délimitée par les trois côtés de ce dernier. Pour calculer l'aire de notre triangle, nous allons encore et toujours utiliser une technique que l'on commence à bien connaître qui est celle de la duplication. Nous allons cloner notre triangle pour en créer un second en tout point identique et retourner ce dernier pour venir le positionner contre le premier triangle et voir ainsi que l'on obtient une forme géométrique qui nous est familière. Grâce aux propriétés géométriques de la figure, nous sommes en effet en mesure d'affirmer que cette dernière est bel et bien un parallélogramme. Or, il se trouve que nous savons déjà calculer l'aire d'un parallélogramme. Et ici, il n'y a pas besoin de réellement adapter la formule puisque le vocabulaire est le même entre le triangle et le parallélogramme puisque les deux utilisent les termes de base et de hauteur. Il suffit donc juste de faire l'effort de remarquer que notre parallélogramme est en réalité formé de deux triangles identiques et qu'il faut donc penser à diviser par deux la formule du parallélogramme pour obtenir la formule de l'aire du triangle. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la même technique de duplication que pour le triangle rectangle, nous sommes en mesure de trouver la formule de l'aire pour un triangle quelconque. Puisque nous avons toutes les informations en notre possession, nous pouvons donc conclure que l'aire d'un triangle quelconque, de base B et de hauteur H, peut être calculée par la formule R du triangle égale base fois hauteur divisé par 2. Ce qui saute aux yeux immédiatement, c'est que la formule trouvée pour notre triangle quelconque est en fait exactement la même que celle que nous avions trouvée pour le triangle rectangle. Les deux formules découlant des mêmes manipulations et le triangle rectangle n'étant qu'un cas particulier, il est à la réflexion logique que ces deux formules soient identiques. Et en prenant le temps d'observer plus en détail la formule de l'aire du triangle, on remarque cependant que la seule dimension définissant un des côtés du triangle est la longueur de la base. L'autre dimension importante dans la formule de l'aire du triangle, la hauteur, n'est-elle liée à aucun côté du triangle, mais seulement à la distance séparant perpendiculairement la base de ce dernier à son sommet. Cela implique donc que pour n'importe quel triangle, il est possible sans modifier la longueur de la base, de le transformer en déplaçant son sommet perpendiculairement à cette dernière sans que cela ne modifie nullement son air. Cette propriété étonnante peut s'avérer pratique, puisqu'elle est utilisée par exemple pour une des démonstrations du théorème de Pythagore. Mais ça, c'est une autre problématique qui sera abordée dans un autre épisode. Voilà, c'est donc la fin de ce septième épisode sur le calcul des aires des figures géométriques usuelles. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, laisser des commentaires, partager ma vidéo et la liker afin d'améliorer le référencement de ma chaîne. Vous pouvez bien évidemment toujours m'écrire pour me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici, et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis en tout cas à très vite pour la formule d'une autre figure géométrique dans un prochain épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !